C'est tout ce que j'aime dans la vie. La nature, les animaux, les enfants, les fleurs, c'est là qu'ils me donnent envie de dessiner. Pour moi, c'est très important. Je choisis d'abord les lieux ou le pays et après, en fonction de ce qui peut arriver pendant le voyage, je mets tout ça dans l'histoire et je construis après le voyage. Et donc je ne sais rien, avant de partir, je ne sais rien ce que j'allais faire, ce que l'histoire pouvait être. Donc c'est de partir de la réalité. Je mets un peu d'imagination pour construire l'histoire. Et j'arrive dans le pays tout blanche, enfin, je n'avais aucune histoire. Quand je suis arrivée en Inde, je ne connaissais pas. Quand je suis arrivée au Guatemala, je ne connaissais pas. Et j'allais toujours pour la première fois. Et après, je reste un mois. Et si ce n'est pas suffisant, je retourne, encore rester un mois. Et donc, je ne connaissais pas ce pays. Toujours, je ne connaissais pas. J'arrive comme ça. Quand je vais en voyage, pendant le voyage, je fais beaucoup, beaucoup de croquis. Tout le temps. Et après tout ce qui s'est passé et après tout ce que j'ai dessiné, quand je reviens à Paris, où j'habite toute l'année, je réfléchis à quelle histoire je vais construire. Alors, je me souviens de tout ce qui s'est passé, de tous les gens que j'ai rencontrés, tous les enfants que j'ai rencontrés, la nature. J'ai envie de mettre tout ça. Avec tout ça, il faut construire une histoire. Et ça ne suffit pas de raconter. J'ai vu ça, je suis allé à ça. L'histoire n'est pas comme ça. Il faut un peu d'imagination et ajouter un peu de problèmes à résoudre. Tout ça. Et il faut que je construise une bonne histoire. Jusqu'à ce que ça devienne bonne. Quelquefois, mon éditeur Arthur, il m'aide beaucoup pour que ça devienne une bonne histoire. Mais à la base, je réfléchis, jouer nuit pour l'histoire. Parce qu'il faut que ce soit intéressant. Sinon, mon éditeur ne va pas accepter. Quelquefois, quand je pense pendant la nuit, même quand je dors, et je me réveille, peut-être que ça peut être une bonne histoire, une bonne idée. Alors, je note. Et après, je m'endors. Et le lendemain matin, je juge si c'était bon ou pas. Je ne sais pas. Et comme ça, petit à petit, je construis l'histoire. Pour le prochain livre, qui se passe au Kyrgyzstan. C'est l'Asie centrale. C'est une histoire d'un petit bébé cheval avec la fille qui va le soigner. Alors, j'ai eu cette idée pendant mon voyage au Kyrgyzstan. Je suis allée deux étés au Kyrgyzstan. Et tout s'était très, très bien passé, très lisse. Je ne voyais aucun problème pour ajouter à mon histoire. J'étais désespérée. Parce qu'il faut quand même un petit problème à ajouter dans mon histoire. On ne peut pas être tout lisse. Alors, le dernier jour, quand j'ai marché beaucoup, 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 j'ai vu un cheval. Oh, chouette. Je vais dessiner un cheval. Et je n'ai pas vu qu'il y avait un bébé cheval à côté de sa maman. Mais il est petit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il est par terre. Mais il était blessé. Mais pourquoi ? Alors, le propriétaire du cheval est venu. Il a soulevé le bébé pour le faire téter. Ah, ça j'ai vu. C'est un sujet que je dois raconter. Parce que ça existe un bébé qui est blessé, tout petit, pauvre. Et c'est comme ça que je me suis souvenue plus tard. J'ai ajouté, j'ai fait une histoire de petit bébé cheval. Alors, c'est cet album qui va sortir en novembre. Et le titre va être « Mon petit cheval Mahabat ». Mahabat, ça veut dire en Kirigistan, en langue Kirigis, amour. Oui. Donc, c'est une histoire de petite fille qui va soigner le bébé cheval. Et ce qui se passe au Kirigistan. De Tommy aux trois brigands quand même. C'est très beau. C'est très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada